... Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes à lundi sport. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce lundi soir. On passera une heure et demie ensemble. On parlera d'actualités sportives, on évoquera évidemment beaucoup d'actualités, mais on part d'abord avec les titres pour vous situer sur ce qui va se passer ce soir. ... Gros plan sur le football féminin. L'équipe nationale féminine de football de Côte d'Ivoire s'est largement imposée face au Mali, 4 buts à zéro. Les détails dans quelques instants. Le championnat ivoirien de sport équestre a ouvert ses portes. Réaction, derby, challenge à venir dans cette édition. ... ... Le tournoi pétrole et énergie sera au rendez-vous, tournoi auquel participent les équipes de la RTI, dont celle des dames, championne en titre sortante, au menu de ce lundi-sport. Et sur ce plateau, évidemment, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée, déjà à ma droite, par Anne-Marie Nguesson. Bonsoir. Bonsoir Fatima, bonsoir à tous. Juste à côté d'Anne-Marie Nguesson, Mme Touré-Clémentine, elle est coach de la sélection ivoirienne féminine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Anja Soukrou, bonsoir. Bonsoir Fatima, bonsoir à chers téléspectateurs. Et puis à côté de Ange, nous avons la capitaine des éléphantses de Côte d'Ivoire. Je n'aime pas trop dire éléphants parce que je préfère équipe nationale. Comment ça va ? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Fatima. Alors ce soir, on va vous titiller parce qu'on a besoin d'avoir des infos fraîches. On a besoin de savoir ce qui s'est passé depuis le regroupement, les entraînements, le match. Mais avant ça, la sélection nationale féminine abordait le samedi 15 février au stade Robert Champrou de Marcory, les éliminatoires comptant pour la Cannes Namibie 2014 face au Mali. Touré-Clémentine, le Côte de la Selection, qui est là sur notre plateau ce soir, et ses joueuses avaient promis aux Ivoiriens d'honorer le drapeau. Score final 4 buts à 0 pour la Côte d'Ivoire, évidemment. Grand format proposé par Anja Soukrou. Bienvenue au stade Robert Champrou de Marcory à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire pour cette rencontre du championnat d'Afrique de football féminin. C'est le premier tour allé entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les églons, on va les appeler ainsi, du Mali. Pour cette opposition qui compte pour le premier tour allé, les Ivoiriennes qui sont en orange, qui reçoivent les Maliennes en blanc. Les Ivoiriennes qui vont tenter de se déporter sur cette aile gauche. Penalty pour la Côte d'Ivoire. Effectivement, il y a eu faute aussi Naï Estelle, parce que débordant toute l'équipe allant pour marquer, elle a été fauchée dans la souffrance des réparations, je crois que la faute est indiscutable. Maintenant, il faut transformer ce pénalty là, il faut le transformer pour se mettre en confiance. Le pénalty va partir. Et l'ouverture du score pour la Côte d'Ivoire. L'ouverture signée, Jeanne-Alexis Niago. Dès la 4e minute, la Côte d'Ivoire mène par un but à zéro. Alexis Niago, voilà, pour donner un bon ballon là-bas, en profondeur. Et voilà, l'ouverture, c'est bien pour Ange Coco. Ange Coco. Ange, elle est passée. Là-bas. Inès Vinotia Neri, qui carrément va offrir le ballon à Fatoumata Karamoko. Déjà qu'il n'y a pas accès d'action, les quelques rangs qu'il y a, il faut essayer de les exploiter au mieux. Oui, vous avez parfaitement raison, mais bon, peut-être qu'elle a un bon coup de pied là, je ne sais pas. La Côte d'Ivoire mène, toujours par un but à zéro. Les Maliennes vont lever. Attention ! Oh, beau geste défensif. Et il faut profiter pour amorcer le contre. Alexis Janiago, elle va trouver Guéyad. Voici les Maliennes. Le 1-2, Salima Takone. Elle est épuisée. Et le mauvais dégagement de Stani Koutoua. L'arbitre Monia Bédoui, l'arbitre tunisienne, qui m'a fait à cette première période. Le coup franc est donc pour les Ivoiriennes. Elles avaient commencé très fort la première partie du match. Et puis, progressivement, elles ont semblé quelque peu poussives en espérant que les efforts seront mieux répartis dans cette deuxième période. Voici Estelle Naï. Elle est partie. Attention à la capitaine, qui a bien vu là-bas. Les Maliennes, l'ouverture des Maliennes. Heureusement qu'elle a tergiversé. Et le ballon rapidement joué. Jeanne Alexis Janiago, l'ouverture. Voici le départ. Le crochet. Et ça passe à côté. Ce n'est pas vrai. Les Ivoiriennes sur le côté droit. Le ballon est levé. Elle est toute seule. La talonnade pour Naï. Elles sont en train de gâcher toutes ces belles opportunités. Il y avait largement le temps de bien faire et de mieux faire. Vous avez parfaitement raison. Là, ça fait deux ou trois occasions de chute qu'on rate alors qu'on pouvait bien les exploiter. Espérons que les remplaçantes de Clémentine Touré apportent un peu de fraîcheur à l'équipe. Voici un ballon. Voici les Ivoiriennes. Les Ivoiriennes. Les Ivoiriennes. Et c'est Estelle Naï qui a pris la résolution de partir toute seule et elle a réussi à battre la gardienne malienne Fatoumata Karamoko. Coach, il y a eu quand même un beau public pour ce match. Finalement, les finaux viennent du monde. Là, ça joue bien. C'est bien parce que c'est bon comme ça pour la vulgarisation du football féminin. Je pense qu'il y a eu du monde et puis bon, la prochaine fois, on aura encore plus de monde. Et troisième but de la Côte d'Ivoire. Troisième but de la Côte d'Ivoire. Troisième but. Et maintenant, les supporters ivoiriens qui sont un peu plus rassurés. Maintenant, on est rassurés trois à zéro quand même, c'est un bon score. Et puis, quand on regarde la fusion du minima, c'est vrai que c'est un match de foot. Mais la Côte d'Ivoire encaisser trois buts au match de tout, ça va être difficile. À deux à zéro, c'était bien, mais trois à zéro, je pense que c'est un score idéal. la Côte d'Ivoire. Estelle Estelle qui va shooter le gazon, mais elle va tout de même bénéficier du corner Fernanda Nuko Tchétché. Le ballon au premier poteau et recorner. Les Ivoiriennes qui vont tenter d'inscrire ce quatrième but. le ballon est levé au deuxième poteau. Voici le quatrième. Le quatrième but de la Côte d'Ivoire. C'est la nouvelle venue. Rebecca Amon-Ello. Et voilà. C'est terminé. La Côte d'Ivoire gagne par quatre buts à zéro face au Mali. Nos filles sont bien battues. Elles sont restées concentrées pendant la seconde mi-temps. C'est un score mérité. Je pense que là, franchement, pour le match et le tour, on doit pouvoir voyager tranquillement. Quatre buts à zéro donc pour les Ivoiriennes qui battent les Maliennes dans ce premier tour à l'année des éliminatoires du onzième championnat d'Afrique de football féminin. Alors, nous avons la chance sur ce plateau d'avoir des représentants de l'équipe nationale mais après le match. Comment pourront penser les protagonistes au terme donc de la rencontre ? Réaction recueillie à chaud par Oda Nekbe lors de la conférence d'après-match et puis juste après, on prend les réactions bien sûr après avoir dormi. La saison est fermée, ça fait au moins quatre ou cinq mois donc les fillettes ne sont pas en jambe sur le plan compétitif. Là, on essaie de les remonter mais ça va, elles n'ont pas été à la hauteur mais le match se trouve quand même on va se battre pour faire quelque chose. Vous avez eu la chance de marquer le plus de buts, ça c'est à votre crédit mais il ne faut pas croire que c'est fini. Je trouvais qu'on pouvait jouer aussi facilement que ça m'est dommage. Pas que nous avons négligé l'adversaire mais je pensais qu'on pouvait mieux faire mais il y avait un peu le stress qui était là qui a joué un peu. Je pense que nous allons continuer de travailler et rester concentrés et puis le match nous allons faire mieux que ça. Il faut travailler parce que ce n'était pas évident les quatre à zéro. Nous avions vu une équipe du Mali très en place qui était beaucoup engagée et nous avons vécu une première mi-temps vraiment difficile. La pause nous a soulagés et puis je pense nous avons pu faire des changements pour apporter du sang neuf. Voilà pour dire le match retour sera vraiment difficile. Ce sera vraiment difficile. Nous allons jouer au Mali et il faut dire que nous allons nous battre. Nous allons continuer sur ce dynamisme de nous battre jusqu'au bout. et je voudrais féliciter mes joueuses qui ont tout donné. Même s'il y a eu des déchets, je pense que nous allons continuer de travailler pour ne pas faire ce qui n'a pas marché aujourd'hui pour que ce soit une force aussi pour nous au match retour. Voilà, ça c'était la déclaration. Donc à chaud, juste après le match, on vous est sur le plateau, on va avec vous parler de cette équipe nationale. Dites-nous, déjà les joueuses, sur quels critères ? Évidemment, il y a d'abord la qualité, mais comment vous êtes allé en profondeur pour pouvoir réunir ces jeunes filles-là pour le match contre le Mali ? Ok, merci et bonsoir à tous les spectateurs. Et pour dire le regroupement, nous avions convoqué les joueuses issues de notre championnat, les meilleurs du championnat. Il y a aussi la sélection des moins de 20 ans qui récemment ont participé aux phases éliminatoires du mondial. Donc nous avons recueilli les meilleurs et puis nous avons fait un regroupement, d'abord commencé en esternes, puis en interne. Voilà comment nous avons travaillé. Nous sommes rentrés au labo et pour jouer le match, nous avions passé deux semaines, matin et soir, à travailler et faire sortir ce groupe. Il ne faut pas oublier les professionnels quand même. Oui, il faut dire les professionnels, nous les avons convoqués et Dieu merci, elles étaient déjà en vacances. Donc elles ont travaillé avec tout le groupe. Elles ont travaillé et vraiment, elles sont venues, elles se sont données, elles étaient très attentives et puis voilà, c'est ensemble que nous avons monté ce groupe de jeunes et d'anciennes et avec aussi les professionnels. Alors vous avez eu quelques soucis, vous n'avez pas eu donc de match amico, vous êtes retourné vers les hommes ici pour vous entraîner. Déjà, pourquoi ces difficultés-là ? Ok, merci. Je voudrais ici féliciter mon encadrement technique, mes collaborateurs, ceux avec qui je travaille, nuit et jour, également mes joueuses pour dire qu'elles ont accepté souffrir, nous avons travaillé dur comme des hommes, elles ont subi une préparation physique générale et ça n'a pas été facile parce qu'il y avait trois mois le championnat s'était arrêté et donc il fallait commencer par une préparation physique générale, ensuite travailler de façon spécifique et nous avons mis l'accent dans le dernier mois en faisant beaucoup de travail sur la tactique. Voilà, je pense que c'est ce qui a payé. Au niveau tactique, il faut dire que nous avons sollicité les équipes masculines, les centres de formation, les moins de 17 ans pour nous donner plus de jus parce que là, avec ces jeunes, il faut dire qu'on recherche la vivacité, c'est des jeunes qui vont très vite et ils ont envie de gagner donc avec les filles, on a essayé de les faire jouer face à ces équipes masculines parce que sur le plan physique, on cherchait à compenser certains manquements qu'on avait et donc avec les jeunes, on a pensé que vraiment, c'était intéressant de le faire. Nous avions sollicité également le Ghana pour jouer un match amical. Malheureusement, le Ghana n'a pas répondu favorable et donc nous sommes contentés des équipes masculines des Côtes d'Ivoire et ces centres de formation, ces jeunes qui nous ont aidés, je voudrais ici leur dire merci, merci à leurs encadreurs et puis les présidents des clubs. Et finalement, ça paye parce que vous avez gagné 4 buts à 0. On a la chance d'avoir donc le capitaine de l'équipe de la sélection nationale féminine sur notre plateau. Vous êtes à votre première sélection, quelle impression vous avez quand vous rentrez sur le stade, quand vous avez des personnes qui vous galvanisent et ensuite la victoire. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez ressenti comme sensation quand vous rentrez sur le terrain ? Bon, il y avait l'émotion d'abord pour une première fois de participer à un match aussi. Un match, bon, tout neuf pour moi parce que je n'ai jamais porté le maillot de la Côte d'Ivoire. C'est une grâce pour moi. Et en plus, capitaine. Oui. Le brassard n'a pas été trop lourd parce qu'on était habitué à jeune Alexis Niago et puis maintenant c'était vous. Vous n'avez pas eu du mal à supporter ce brassard ? Bien sûr que oui. Il était lourd. C'est tout début n'est pas facile. Bon, il sait qu'au fur et à mesure ça ira. Vous êtes donc prête à retenter l'expérience. Vous voulez rester capitaine ? Oui. Bon. Ah, et là, attention, c'est clair. Mais de toute façon, vous avez été capitaine. Oui, mais vous avez été capitaine. Votre équipe a gagné 4 à 0. On a envie de... Comment ça s'est passé en regroupement avec les filles ? Est-ce que c'est... On a envie de savoir est-ce que c'est plus compliqué avec les filles qu'avec les garçons parce qu'on sait que les filles sont très chichiteuses ? Il y a pas mal de problèmes entre filles. Est-ce que dans le groupe, ça va ? Vous vous êtes bien entendue ? Vous avez fait une préparation saine sans problème ? Tranquille. D'accord. On était toutes concentrées parce qu'on avait un objectif atteint. Bon, suivant les conseils du coach, nous avons toujours respecté ce qu'elle nous disait et de mettre en pratique ce qu'elle nous enseignait. Donc, Dieu a jugé bon et nous accorder la victoire. Ouh là là ! Coach, est-ce que vous confirmez qu'au sein de l'équipe, tout se passe bien ? Oui, tout se passe très bien. Il y a la discipline et vraiment, les filles, elles sont vraiment à l'écoute. Elles ont envie de progresser. Elles ont envie de se faire entendre, de savoir que le football féminin, il faut considérer le football féminin, il faut aimer le football féminin et vraiment, je pense que les filles, elles veulent vraiment aller loin. Vous êtes coach de la sélection depuis mars 2010. On a constaté une nette progression à partir de 2012. Qu'est-ce qui explique cela ? Je suis flatté, mais je pense que le football féminin existe depuis. Depuis 2002, il y a nos dévenciers, il y a Mme Coudignon Adelaide ici, avec qui je travaille. Je voudrais ici lui dire vraiment, elle a fait un gros boulot pour le football féminin. Je reconnais ce qu'elle a fait depuis 2006 et je crois qu'elle s'est beaucoup battue. Le football féminin n'a pas été facile au départ, mais elle a été celle-même qui a motivé les enfants, qui a encouragé et donc celle-là, je pense que nous nous devons tout. Et pour dire aujourd'hui, c'est une grâce, je dis c'est Dieu qui le fait. C'est aujourd'hui peut-être nous participons pour la première fois à une Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que j'ai un staff aussi vraiment à qui je voudrais rendre hommage pour dire que c'est des personnes qui m'accompagnent, ils sont vraiment battus et ils connaissent bien le football féminin. Il y a également la Fédération Ivarienne du Football à qui je voudrais vraiment encore dire merci, qui ne lésine pas vraiment sur les moyens pour nous accompagner. Le football féminin atteint ce niveau, je crois que c'est grâce à la politique de la Fédération Ivarienne du Football. D'ailleurs, on rappelle que vous étiez en Guinée équatoriale, vous avez été appelée par le président de la FIF pour suppléer bien sûr aux attentes du pays. Parlons de moyens puisque vous nous avez tendu la perche. Est-ce que l'équipe nationale féminine est aussi bien lotie que celle des hommes ? Il faut dire que j'ai déposé un programme et le programme a été validé. D'accord. Tout ce que j'ai demandé j'ai pu obtenir. J'ai demandé un match amical avec le Ghana. Ça a été demandé. La Fédération a écrit à la Fédération Gagnienne du Football. Malheureusement, la Fédération Gagnienne du Football n'a pas répondu favorable. Et donc, nous nous sommes contentés de nous préparer avec les centres de formation. Et pour dire, pour leur, tout ce que je demande, j'obtiens tout. D'accord. Est-ce que c'est la langue de bois ? La capitaine est là. Est-ce que le football féminin nourrit, engrive son homme ? Est-ce qu'on peut vivre décemment du football féminin en Côte d'Ivoire ? Parlez comme si le Côte n'était pas là. C'est les Ivoiriens qui vous regardent. Ok. Souffrez. Que je ne vous le dise plus. Oh là là là. Mais comment ? Mais nous, on a envie de savoir. Est-ce qu'après le match remporté 4 à 0, vous avez perçu déjà vos primes de match ? Bon. Les poèmes sont en cours. Ils sont en cours. Vous ne l'avez pas encore perçues. Bon, ça, ça arrive pour les hommes aussi. On va pas en faire une histoire. En fait, c'est les primes d'objectifs. Le match se joue en aller-retour. Et c'est après le match retour que les primes sont payées. Voilà. Mais je vous dis, tous les matchs que nous jouons, en tout cas, les primes sont toujours payées. Et puis même, je voudrais ici évoquer pour la Cannes en 2012 où les joueuses ont perçu des salaires pendant des mois. Je crois que vraiment, c'est une action à louer et puis à encourager la fédération parce qu'il faut dire, c'était quelque chose de nouveau. C'était vraiment une première fois et je pense que les choses vont venir. Alors, nous, on va pas vous lâcher quand même sur ces histoires de primes et de salaires. Juste pour savoir, vous allez effectuer un déplacement au Mali pour le match retour. Les éléphants, hommes, voyagent en première classe. Est-ce que vous avez déjà vos biais et est-ce que vous êtes en première classe ? Bon, je demande ça au coach. Je vais vous lâcher. Je vais vous lâcher. Oui, d'accord. Bon, le coach a la parole. Alors, est-ce que je peux avoir une réponse à ma question ? Oui, nous voyageons au même titre que les éléphants masculins. D'accord. Pour dire, en tant que coach, vous avez constaté récemment à la Coupe d'Afrique des Nations, j'y étais, j'étais avec le coach Sabri Lamouchi qui m'a accepté à ses côtés avec les éléphants et je pense que vraiment, il n'y a pas de différence. la fédération nous donne les... nous met vraiment dans des conditions pour vraiment obtenir les résultats et je pense que c'est important. En revanche, j'étais au terrain, je n'ai pas vu le quart des éléphants, le quart habituel. Vous étiez dans quel quart ? Je me suis posé la question et j'ai regardé, je ne voyais pas le quart. Vous étiez dans quel quart ? Parce que quand le quart des éléphants, enfin, les hommes passent, il y a quand même des motards, on sait qu'ils passent. Est-ce que vous avez eu droit à ça ? Il faut dire, le quart des éléphants, nous l'utilisons. Nous l'utilisons, il y a des voyages lorsque nous allons, mais je pense que le quart, il était à une révision technique. D'accord. Nous avions eu un quart climatisé, vraiment avec tout le confort et c'était vraiment bien. Alors, 4-0, oui, je veux juste revenir sur le jeu. Coach, vous avez parlé tantôt de déchets, tout à l'heure dans l'élément que nous avons vu. c'est à juste titre d'ailleurs parce qu'on a vu que dans les finitions, vos filles avaient quelques problèmes. Il a fallu beaucoup d'échecs avant de marquer le deuxième but après le pénalty. Et qu'est-ce qui explique cela ? Il faut dire d'abord le stress. Pour la plupart des joueurs, j'avais 4. 2 d'abord qui ne prenaient vraiment pas pour la première fois une compétition internationale. Donc, elles portaient le maillot et c'était vraiment un stress pour elles. On a essayé de gérer cela. Mais il faut dire avec tout ce public qui était là, elles n'ont pas... Elles avaient vraiment du mal. On les a motivés, les encouragés. Mais c'est par la suite qu'elles sont entrées dans le jeu. Il y a également deux autres qui étaient avec nous à la Cannes. Mais l'une d'entre elles qui était malade et elle n'a pas pu participer. Aujourd'hui, elle ne prenait pas aussi à cette rencontre. Il faut dire que ce n'a pas été facile pour ses filles parce que c'est un mélange. Le mélange n'a pas encore pris les anciennes et les nouvelles. Et puis aussi, comme je le dis, un match international, il faut vivre cela. Voilà, aux entraînements, elles se comportent bien. Mais gérer le stress des matchs de haut niveau, c'est encore un autre problème. Mais je pense, à force de jouer ce genre de rencontre, à force de se frotter aux différentes équipes nationales, je pense qu'elles vont finir par acquérir l'expérience et puis voilà, elles pourront évacuer le stress. Parce qu'on va beau parler, on va beau s'entraîner, si on ne se retrouve pas dans ces conditions plusieurs fois, pour personnellement gérer ce stress, c'est quand même difficile. Parce que même au haut niveau, les sportifs, ils vivent cela. Anne-Marie, vous avez une autre question ? Pour aller dans son sens, est-ce que vous avez, je dirais, est-ce qu'il y a des matchs amicaux en vue, justement, pour la préparation de cette canne-là ? Il faut dire, pour l'heure, nous sommes concentrés sur le match retour. Nous avons le match retour dans dix jours et nous allons faire les réglages. Mais si Dieu nous permet de passer le premier tour, je pense, pour jouer la Guinée équatoriale, nous envisageons de jouer au moins deux matchs amicaux. Pourquoi pas ? Alors, on va vous permettre de souffler un tout petit peu. On va repartir avec des éléments. La rencontre que d'Ivoire-Mali mettait des drapeaux nationaux sur le devant de la scène. Raison alors évidente pour noter la présence des officiels. Daouda Diara, chargée des affaires de l'ambassade du Mali et Berthadou, la présidente de la commission football féminin, s'exprime au micro de Oda Lepé. Le match, c'est tout, il y a toujours des roses et des bas. Je reconnais aujourd'hui que l'équipe ivoinienne a moyen de malo, tout comme l'équipe malienne. Mais comme on le dit, il faut toujours un vainqueur et un vainqueur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les Maliennes disent qu'elles attendent l'équipe ivoinienne au tournant. Apemako, la barre. Donc, attendons que l'équipe ivoinienne soit Apemako et qu'on tire les leçons définitives. C'est un match de football, un match allé, un match retour. Tant qu'on n'a pas joué les deux matchs, je ne peux pas me prononcer. On a gagné aujourd'hui. J'espère qu'on va gagner au Mali, qu'on va passer le premier tour, passer le deuxième tour et être aux phases finales. Alors, après, bien sûr, les réactions, on va revenir sur ce match qui a été commenté par Anja Soukrou. Anja, vous avez une question ? Déjà, coach, on a observé que vous avez eu un bon début de rencontre. Déjà, à la cinquième minute, vous menez 1-0. On a pensé alors que le match allait être facile pour vous et vos joueuses. mais on a constaté que jusqu'à ce que la première mi-temps finisse, les filles n'y étaient pas totalement. Il y a eu un regain de santé côté malien en deuxième période également. Beaucoup d'actions manquaient. Qu'est-ce qui explique ce léger passage à vide entre le premier but et la soixante-dixième minute avant d'atteindre la soixante-onzième pour le deuxième but ? Ok, merci. Il faut dire, la réaction malienne est tout à fait normale. quand on encaisse, tout de suite, il faut réagir. Et donc, les Maliennes ont réagi. Nous nous sommes laissés emporter par cette victoire. Les enfants étaient... Elles se sont dit, elle menait, il fallait négliger l'équipe malienne déjà à la quatrième minute. Donc, je pense que c'est ce qui a rendu encore plus difficile cette rencontre parce qu'elles pensaient réussir aussi facilement ce match. Et surtout, quand on voit le jeu à la première mi-temps, elles avaient tendance à jouer tous les ballons sur Naïs-José, pensant que c'est Naïs-José qui pouvait faire la différence. Voilà, donc je crois que c'est ce qui a beaucoup joué sur notre équipe. La pause est bienvenue. Nous sommes allés dans les vestiaires, il fallait vraiment ramener les enfants sur terre et leur faire comprendre que nous avions le jeu en main et c'était à nous d'imposer notre jeu à l'adversaire. Donc, revenir, répéter, répéter ce qu'on leur avait dit au départ. Et donc, je crois que c'est ce qu'elles ont appliqué à la deuxième mi-temps. Et voilà, nous avons réussi à marquer les quatre. J'ai pu observer, j'ai pu, j'ai pu observer, coach, que vous avez fait sortir à votre capitaine dès le début de la deuxième période. Qu'est-ce qui, qu'est-ce, c'est bon, elle n'était pas dans le coup, elle n'apportait pas offensivement comme vous souhaitiez. qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, effectivement, elle n'apportait pas offensivement. En tant que latérale, dans la stratégie, les balles, je ne vais pas donner ma stratégie ici, mais je pense qu'elle était un pion, un élément vraiment clé dans la stratégie que j'avais mise en place. Et malheureusement, je constatais qu'elle ne donnait pas. Déjà, la première mi-temps, je pouvais la faire sortir, mais je n'ai pas voulu casser le moral parce que c'était, ça pouvait être un grand coup pour elle de jouer son premier match international, de porter le brassard. Et puis du coup, elle sort, ce n'est pas une raison, ce n'est pas une raison. Mais je savais qu'elle pouvait revenir dans le match et je connais ses qualités, je sais de quoi vraiment. Elle pouvait apporter beaucoup à l'équipe et donc je l'ai observée, je l'ai observée, je constatais qu'elle ne donnait toujours pas la deuxième mi-temps, il ne fallait pas prendre de risques. Voilà pourquoi j'ai décidé de la sortir avec mon staff. Et puis aussi, au niveau du milieu du terrain, il faut dire... Excusez-moi, mais avant d'aller au niveau du milieu du terrain, vous êtes sur notre plateau, ce serait quand même un délicat de ne pas vous poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette première mi-temps ? Vous étiez fatigué, une baisse de régime ou l'enjeu était trop fort ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, comme je le disais, tout début n'est pas facile. Ce n'était pas facile pour moi de débuter un match international. Bon, c'est ça que je disais, au fur et à mesure, je sais que ça va aller. Rassurez-vous, vous n'avez pas été nul non plus. Vous n'avez pas été nul, vous avez été une bonne capitaine, mais seulement, comme le coach... Ce n'est pas les conditions. Non, en défense, ça allait. Mais sur le plan offensif, parce qu'un défenseur, lui, s'est dit qu'il vaut mieux que je ferme la baraque. Sa première tâche, c'est de défendre ça. Vous avez su le faire. Mais comment vous avez vécu ce moment, le fait qu'en tant que capitaine, on vous demande de sortir ? Comment vous avez vécu cela ? Ça m'a cassé un peu le moral. Mais je devais revenir tout de suite pour encourager les autres. C'est ce que j'ai fait dans l'immédiat. Bel esprit. Oui, justement, est-ce que c'est pas... Je voulais vous poser la question, elle m'a un peu dévancée. Pourquoi le choix, donc, de Mademoiselle Coutouan comme capitaine ? Il faut dire que c'est une joueuse engagée. Et au niveau intellectuel, elle a aussi un bon niveau d'études. Elle est écoutée de ses amis. Licence de droit. Elle est en licence de droit. En licence de droit. Elle est écoutée. Elle unit ses camarades. Et puis, vraiment, elle a un bon esprit de groupe. Et au niveau du jeu, également, dans le jeu tactique, elle apporte beaucoup. Et elle s'est liée match. Elle s'est liée. Elle est tout le temps en train de communiquer et replacer ses camarades. Et ça, c'est très important d'avoir une personne comme ça dans un match, de communiquer au moment où le match se joue. Donc, vraiment, c'est une joueuse qui se donne beaucoup. Et puis, pas parce qu'elle est juste en face, mais je pense qu'elle doit revenir et passer le stress parce qu'elle peut apporter, elle peut beaucoup apporter à l'équipe nationale malgré son jeune âge. Et ça n'a pas créé Justement, elle est jeune. Mme Coutouan, vous avez quel âge ? Il a 23 ans. Oui, elle est très jeune. Porter le brassard à 23 ans, on sait ce que c'est. Elle a beaucoup apporté. Félicitations, en tout cas, pour ce que vous avez donné. Oui, Anne-Marie ? Oui, coach, je voudrais juste savoir, ça n'a pas créé de frustration que ce soit une jeune qui a sa première sélection qui soit capitaine alors qu'il y a les anciennes. Et puis, ce que je veux vous dire, cette information est venue des joueuses et surtout de notre cadre, parce que je l'appelle Niagojane, qui nous a approchés, le staff, elle a dit, écoute, je vois notre jeune soeur Koutouan Stani, je pense qu'elle peut vraiment jouer le rôle de capitaine. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'essayer maintenant ? Donc, ça a été une idée du groupe et elles ont soumis à l'encadrement technique. Je pense que nous avions tous discuté et puis, c'était l'avis de toutes les joueuses de tout l'encadrement technique. Elle est sortie du lot. Oui, elle est vraiment sortie du lot, je pense. Alors, 4-0, donc au match allé. On ne va pas vous demander de dévoiler, bien sûr, votre stratégie pour le match retour, mais vous avez testé cette équipe du Mali sur votre base. Est-ce que les supporters aussi ont été pour quelque chose dans votre victoire ? Franchement, je tenais à féliciter les supporters. Je pense qu'ils nous ont poussés à la victoire. Ils ont été pour quelque chose, ils ont encouragé les filles, ils n'ont pas cessé de supporter. En aucun moment, je les ai vu crier, même sur les actions, les actions manquaient. Ils encourageaient au contraire. Et ça, franchement, je tiens à leur dire merci. Tous ceux qui ont effectué les déplacements, merci à vous tous. Je pense que vous serez toujours là pour nous accompagner. Nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de vous. Vous avez été... Au départ. Vraiment, vous avez été au départ et à l'arrivée. La victoire de notre équipe, c'est grâce à vous. Je vous la dédie et pour dire que le football féminin avance. Alors, déjà, on est surpris parce que vous êtes en regroupement déjà maintenant pour un match qui va se jouer dans deux semaines. Là-bas, ce sera dur forcément parce que votre public n'y sera pas. Comment comptez-vous contrecarrer justement cette équipe du Mali qui va tout donner parce que c'est le match retour et il est décisif ? OK. Ce sera vraiment une rencontre difficile. Nous savions que nous partons en terre malienne. Il faut se battre, il faut tout donner. je pense aussi que les enfants, je fais confiance à ce groupe qui se bat. Elles ont une envie de prouver, de montrer ce qu'elles ont appris et ça, c'est vraiment très important. Ce sera difficile, ce sera vraiment difficile mais nous allons aller nous battre pour obtenir notre qualif et je pense par la grâce de Dieu que ce sera possible. Est-ce qu'il est plus compliqué de dire à ces jeunes dames qu'à 4-0, rien n'est encore fait parce que vous, vous le dites si bien mais est-ce que c'est facile de leur inculquer cela, de leur dire que bon, à 4-0, rien n'est encore fait ? Elles savent parce que si dans une rencontre nous avons pu marquer 4 buts, il faut dire aussi que l'adversaire peut aussi nous marquer 4. Surtout que c'est à domicile que nous gagnons 4-0 et elles auront aussi l'air public donc elles peuvent si nous leur donnons cette occasion, elles peuvent mais il faut se battre, il faut tout fermer, il ne faut pas encaisser. Voilà, donc c'est surtout ça le langage, il ne faut pas encaisser, il faut être collectif, on est vraiment regroupé et puis voilà, on explose. Donc je pense que nous allons mettre une stratégie en place pour arriver au bout et par la grâce de Dieu. Donc, vraiment nous demandons aussi la prière de tous nos supporters ici, tout le public ivoirien de nous accompagner dans leur prière parce que vous avez été pour beaucoup. Et puis vous en avez besoin. Alors on va faire un dernier tour de table avant de vous laisser partir. Ange, une dernière question. Ben capitaine, j'espère que vous, de votre côté, le regroupement a commencé. Vous êtes déjà prête pour le match retour. Mentalement. Physiquement aussi. Ah ben oui. Non, je vous laisse répéter. Mentalement c'est bon, physiquement aussi c'est bon. Comment vous, en tant que capitaine, vous voyez ce match retour ? Bon. En toute chose, c'est l'humilité et ne pas minimiser l'adversaire. Parce qu'on ne sait jamais. Le football est un sport très ingrat. au moment où on ne s'en rend pas compte. C'est là qu'on se déçoit. Donc moi, ce que je demande, c'est toujours être concentré et suivre les consignes que le code donne. Mais vous-même, vous êtes étudiante en licence de droit. Ça ne gêne pas vos études d'être dans l'équipe nationale ? Non, non. Ah, vous avez vite dit non. Tout se passe bien. Ah, mais bien. Elle est bonne sur le terrain. Elle m'a une dernière question. Juste face à la détermination, bien sûr, des Maliennes, elles seront sur leur terrain. Coach, qu'est-ce que vous allez leur opposer comme force, comme mental avec votre équipe ? Je crois que j'ai un staff fort. Il y a aussi le DTN qui nous assiste, le DTN de M. Ngué Saint-Clément qui est là. Il a le beau qu'il faut pour encourager nos enfants. Il était là le jour du match. Je tenais ici à lui dire merci pour tout le travail qu'il a fait. Les filles sont entourées d'un grand monde, la Fédération Ivarienne de football qui nous apporte son soutien nuit et jour. Il y a les membres du comité exécutif qui sont tout le temps avec nous et nous avons vraiment un grand monde qui est autour de ces jeunes filles pour remonter le moral. Quant à nous, sur le plan technique, nous avons notre staff. Nous allons travailler en conséquence pour vraiment remonter nos filles et donc aller nous battre. Il faut dire que la qualification n'est pas acquise. Il faut aller se battre et nous allons nous battre. Je peux vous faire une confidence, Coach ? Oui. L'équipe malienne n'est pas mauvaise. Oui, je suis rassurée. Et je sais aussi qu'il y a certaines joueuses qui ne sont pas venues. Je sais qu'il y aura une belle surprise au Mali, mais nous allons nous battre, comme je l'ai dit. Et c'est pourquoi je tenais à dire merci à la Fédération Ivarienne de football qui a accepté déjà le programme. Juste après le match, nous puissions rentrer au vert. Nous sommes déjà à la mise au vert au centre technique de Benjerville. Nous allons travailler dur et puis nous allons au Mali une semaine avant la rencontre, permettre aux filles de s'adapter au climat et puis déjà faire une belle rencontre. Voilà. Donc, je pense que nous avons toutes les conditions pour vraiment avoir un bon résultat. Et je pense qu'il faut que nous nous battions. Et nous allons nous battre. En tout cas, merci beaucoup de représenter la Côte d'Ivoire aussi dignement. Merci pour ce match. Belle victoire 4-0 qu'on a pris du plaisir à regarder. Et on vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes chances, de chance pour ce match au Mali. Merci. Et on va vous libérer. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et avant de vous libérer, on va parler de l'Africa Sport National. Kone Sheikoumar était face à la presse samedi dernier au plateau. Il a dévoilé la liste des membres de son conseil d'administration et du bureau exécutif. Pour lui, c'est un nouveau départ qui permettra à l'Africa Sport de rebondir. Écoutons-le. À ma qualité de président statutaire et légalement établie, j'ai un devoir historique de construction, des obligations de résultat. Pour ce faire, je vous présente cette nouvelle équipe constituée de 11 membres du conseil d'administration et de 15 membres du bureau exécutif, M. Kone Sheikoumar, président du conseil d'administration de l'Africa Sport d'Abidjan pour vous servir. Le vice-président, Félix Kapoubi. Le vice-président, Sangaré Mouamadou. Le secrétaire général, M. Jean-Blai Guirao, l'administrateur, Goré Silvanus, ici à ma gauche, qui est le trésorier de l'Africa Sport d'Abidjan à compter de ce jour. La star, Isogo Junior, promis au poste de porte-parole. Nous avons un administrateur chargé des finances et de la construction du club. Le ministre, Albert Frendé, on a donc un administrateur chargé de l'organisation. C'est M. Pouret-Foulemagne, la section football. J'ai nommé l'honorable Trazeré Olivier Sébastien. Alors, Ange Asoukrou a un communiqué à faire. D'accord. Abidjan, le 17 février 2014, le directeur général, le directeur exécutif, communiquait du comité exécutif de la FIF, situation de l'Africa Sport d'Abidjan. Réunis le jeudi 13 février 2014, le comité exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football a pris connaissance du rapport du comité d'urgence relatif au processus qui a conduit au règlement de la crise dans laquelle les ex-administrateurs de l'Africa Sport d'Abidjan ont plongé le club depuis le mois de mai 2013. Malgré ces diverses actions menées en faveur d'un retour à la normale au sein de la famille de l'Africa Sport d'Abidjan qui ont permis à ce club de se maintenir en Ligue 1 de football et participer aux compétitions dans les autres disciplines sportives, il revient que M. Kone Cheikh Oumar, ex-PCA de l'Africa Sport d'Abidjan, continue envers et contre tous à poser des actes et à faire des déclarations tendant à mettre en cause l'ordre retrouvé. En conséquence, le comité exécutif décide 1. d'enteriner les décisions des assemblées générales de l'Africa Sport d'Abidjan tenues les 18 et 25 janvier 2014. 2. d'interdire pendant cinq années M. Kone Cheikh Oumar des stades 3. d'interdire à vie M. Kone Cheikh Oumar d'exercer toute activité relative au football 4. d'en référer à la CAF et à la FIFA pour étendre les mesures disciplinaires à l'encontre de M. Kone Cheikh Oumar à l'échelle africaine et mondiale. Pour le comité exécutif, s'est signé le directeur exécutif Paul Mobio Abba. Voilà, on parle toujours de football mais cette fois en direction de Boisflé. La relance du sport dans la région de la Maraoui est une préoccupation pour le conseil régional. Cette relance est matérialisée par la réhabilitation du stade municipal et par un appui financier aux formations sportives de la région. C'est un reportage signé Kader Sogodogo. Coup de pioche et de pelle du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofidibi au stade municipal de Boisflé. Cet acte marque le début des travaux de réfection de la Pélouse de ce stade, des travaux d'un montant de 25 millions de francs CFA. Ces travaux traduisent la volonté du conseil régional de la Maraoui de donner une place de choix au sport dans toute la région. Moi-même en tant qu'ancien président d'un club de Côte d'Ivoire, il a toujours décrié le fait que les élus locaux n'attachaient pas beaucoup d'importance au sport. Alors que là, au niveau de la région de la Maraoui, nous avons notre parrain, le ministre d'État Dibichal, qui a très bien compris la place du sport dans la société. Quelques heures auparavant, au cours d'une cérémonie, les clubs de football de la Maraoui ont reçu une aide financière des mains du ministre Charles Kofi Diby. Ainsi, 5 millions de francs CFA en espèce sonnante et trébuchante pour le C.O. Boisflé, 2 millions pour la S.S. Infra et 2 millions pour la jeunesse athlétique club de Zuenoula. Une véritable bouffée d'oxygène pour ce club. Nous ne pouvons qu'être fiers de l'action de nos hommes politiques et de toute la région de la Maraoui. Le ministre vient de faire le geste. Franchement, nous sommes très contents. C'est un geste énorme. C'est un geste énorme du président du conseil régional. Bien sûr, il a dit sous la supervision du ministre d'Etat Charles Kofi Diby. Les travaux de réfection de la Pélouse du stade municipal de Boisflé prendront fin dans le mois d'avril. Ce qui permettra au C.O. Boisflé de recevoir ses derniers marches de Ligue 1 dès le mois de mai à domicile pour bénéficier de la chaleur de son public et améliorer ses résultats en Ligue 1 pour l'équipe Bois du Noir actuellement. De plus en plus de stades sont réhabilités à l'intérieur du pays. Votre avis sur la question? Je pense que c'est une très bonne chose. Ça va permettre aux populations qui sont à l'intérieur du pays de pouvoir s'adonner à la pratique du sport. Je lance aussi un appel aux autorités en ce qui concerne le stade de Grand-Laou qui a besoin d'être réhabilité. Le stade de moi aussi par ailleurs qui a besoin d'être réhabilité. J'espère que c'est un signal fort que donne Boisflé et que les autres stades vont suivre. Angers Sucrou? Oui, pour le moment le club